Je suis choisie, l'amour m'est L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour m'est Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le thème de ce live est le suivant, l'appel suppliant de Jésus. Je vais me baser sur la pensée de ce jour qui est extraite du message 37 du premier volume de Pour le bonheur des miens, M'est choisi Jésus. L'appel suppliant de Jésus. Je vous propose de lire ensemble cette pensée du jour et je vais le commenter. Mon enfant, viens te blottir dans mes bras. Laisse-toi aimer. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Je veux te parler cœur à cœur. Viens, viens, laisse-toi aimer, viens. Le temps presse de te laisser purifier au feu de mon amour. Sinon, tu le seras à travers le feu des tribulations. Ce message me parle énormément. Ce message, j'aimerais l'aborder en deux temps. Le premier temps de ce message, comme vous pouvez le lire, il nous fait un appel. Jésus nous appelle et nous demande de venir nous blottir dans ses bras parce qu'en étant blottis dans ses bras, c'est le moment où nous lui sommes le plus utile. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous en ce moment, le fait d'être dans ses bras. Viens te blottir dans mes bras, laisse-toi aimer. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Je veux te parler cœur à cœur. C'est important ça, ce face à face. Dans ce premier temps, je crois que pour bien comprendre ce que Jésus réalise en nous lorsque nous venons nous blottir dans ses bras, je propose de vous lire un petit passage du message 56 du premier volume. Dans ce message 56 du premier volume, Jésus nous explique ce qu'il se passe lorsque nous venons nous blottir dans ses bras. Voilà ce qu'il dit. Alors je vais prendre le livre et je vais vous le lire. Il vient nous dire dans le message 56 « Viens te blottir dans mes bras, c'est là, dans ses bras, où tu m'es le plus utile. À chaque fois que tu te retrouves dans mes bras, dit-il, c'est une partie de moi-même, dit Jésus, qui pénètre en toi. » Ça c'est le premier point. Le deuxième point, tu reçois beaucoup de mon amour et tu deviens de plus en plus l'amour. Deuxième point. Nous en arrivons au troisième point. Voilà ce qui se passe aussi. Jésus nous dit « Je prends tout ce qui est trop lourd pour toi. » La fatigue, tes préoccupations, tes angoisses, tes soucis et tes manquements passés. Lorsque nous venons nous blottir dans ses bras, il nous remplit de lui-même. Plus que ça, il vient nous enlever tout ce qui est trop lourd pour nous. Plus encore, il dit aussi « Je te dégage de tous ces fardeaux qui t'empêchent d'être tout à moi, dit-il. » Il nous libère de ce qui est trop lourd pour nous. Il nous dégage de tous nos fardeaux qui nous séparent de lui. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des vides qui se créent en nous. Il nous dit « Je remplis tous ces vides par mon amour, par ma joie et par ma paix. » Il poursuit « Je t'ai dit que je marcherai avec toi dans le silence et que je parlerai à ton cœur, dit-il. « J'ai beaucoup de choses à te dire et à accomplir en toi. » Voyez-vous ? Lorsque nous allons nous blottir dans ses bras, voilà ce que Jésus opère en nous présentement. Je vous invite à procéder ainsi. Je vous invite à passer toute votre journée dans ses bras. Et puis, nous arrivons au deuxième temps de ce message d'aujourd'hui qui, lui, est extrait, comme je vous l'ai dit, du message 37 du premier volume. Ce deuxième temps, il vient nous dire « Viens, viens, laisse-toi aimer, viens, le temps presse de te laisser purifier au feu de mon amour. Sinon, tu seras purifié au feu des tribulations. » Alors, ce deuxième temps se diffère du premier temps par la nature du combat spirituel et par la nature de la purification. Dans le premier temps, lorsque nous nous blottissons dans ses bras et que Jésus nous dit « Je vais te libérer de tout ce qui est trop lourd pour toi et je vais te dégager de tous ces fardeaux qui t'empêchent d'être avec moi », il parle, en fait, de nos difficultés. C'est le premier niveau de notre combat spirituel. Une difficulté, c'est quoi ? C'est quelque chose, c'est un obstacle, c'est un frein, c'est quelque chose qui retarde le plan d'amour de Dieu en nous, par exemple, lorsque nous faisons appel à Dieu pour qu'il nous aide à réaliser ce que nous voulons, nous. Ce n'est pas ce qu'il veut lui, ce qu'il veut nous. Donc, son plan est retardé. Et puis, le deuxième niveau du combat spirituel que l'on voit dans le premier temps, ce sont les souffrances. Les souffrances, c'est quelque chose que nous supportons avec résignation et patience. Donc, nous n'en avons pas le choix. La souffrance, elle, est là et nous devons la supporter avec résignation et patience le temps que les médicaments éventuellement nous en guérissent. Mais dans le deuxième temps, il parle des tribulations. Comme un petit bébé, un petit enfant qui commence à marcher et qu'on lui dit « viens, 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 viens dans mes bras, viens ! » On lui répète ce « viens ». Et là, dans ce deuxième temps, il y a trois fois « viens, 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 laisse-toi aimer, viens ! » Parce que le temps presse. Le temps presse de te laisser purifier au feu de mon amour, sinon tu le seras au feu des tribulations. Qu'est-ce qu'une tribulation ? Une tribulation, c'est ce niveau 3 du combat spirituel. C'est quelque chose qui va jusqu'à éprouver notre foi. Quelque chose qui va jusqu'à éprouver nos convictions. Ce sur quoi nous avons peut-être même construit notre vie. La tribulation est ce niveau de combat spirituel qui nous pousse à nos limites. Mais dans ce chemin de purification, nous devons passer par là. Mais le Seigneur nous dit « ou bien ta purification passera par ses tribulations, ou bien elle passera au feu de mon amour si tu viens dans mes bras, si tu te laisses aimer par moi, si tu accueilles mon amour. » Alors, nous pourrions nous poser la question suivante « mais pourquoi un tel empressement de la part de Jésus ? » Ce n'est pas la bonne question, ce n'est pas la bonne attitude. En fait, la bonne attitude, nous pouvons nous inspirer de celle de Marie, notre maman Marie, à l'Annonciation. Lorsque l'Ange Gabriel est venu à sa rencontre, nous le relisons, nous le redisons un petit peu dans la prière de l'Angélus. L'Ange apporte à l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Tout de suite, Marie ne va pas dans tous les sens du pourquoi de Marie, et le Saint-Esprit conçut en elle. Puis, Marie répond « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, la parole de Dieu. » Enfin, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » C'est cette attitude qu'il nous faut avoir. Du coup, pour nous aider à comprendre cet appel suppliant de Jésus, rappelons-nous un petit peu le Notre-Père, dans la prière de Notre-Père que nous a donné Jésus, Dieu. Il vient nous dire « Notre-Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et peut-être vous souvenez-vous de la Genèse. En Genèse 1-3, nous lisons « Que la lumière soit, et la lumière fut. » « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et le firmament fut. » « Que la terre produise ceci et cela, et la terre a produit. » Et dans le Notre-Père, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » La même formulation, ça va se réaliser. C'est la parole de Dieu. Elle va se réaliser maintenant. Qu'est-ce qui pourrait empêcher la parole de Dieu de se réaliser dans son amour ? Parce qu'elle va se réaliser. « Si nous n'acceptons pas son amour, nous devons vivre des tribulations pour nous, pour être purifiés. » Donc, quelque part, ce qui est intéressant, je crois, de noter là, c'est que le Seigneur nous lance un appel pour nous dire « Tu peux éviter la tribulation. » Tu peux éviter ces souffrances. Tu peux éviter ces difficultés. Viens dans mes bras. C'est là où tu mets le plus utile. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Là où tu es dans la situation qui est la tienne aujourd'hui, maintenant. Viens. Viens te laisser aimer. Viens. Laisse mon amour te remplir. Et c'est au feu de cet amour que nous serons purifiés. L'amour purifie. Voyez-vous ? Donc, cet appel suppliant du Seigneur, aujourd'hui, vraiment nous invite à nous tourner vers lui. À répondre positivement parce qu'il n'a pas envie que nous souffrions. Il n'a pas envie que nous vivions des difficultés. Il n'a pas envie que nous passions à travers ces tribulations. Son amour peut nous en libérer sans que nous ayons à passer à travers toutes ces épreuves. Parfois, il peut permettre que nous les vivions en parallèle pour obtenir un résultat encore plus rapide, de façon à ce qu'on puisse plus rapidement recevoir sa paix, sa joie, son amour, son être heureux. Faisons-lui confiance. Répondons-lui positivement parce que le nom du Père sera sanctifié. Cela ne fera aucun doute. Son règne viendra sur terre. Cela ne fera aucun doute dans notre cœur. et sa volonté sera faite. Cela ne fait aucun doute à nous de savoir comment nous voulons y arriver, comment nous voulons cheminer jusqu'à ce moment-là. Voilà aujourd'hui, selon moi, le cœur de ce message auquel Jésus nous appelle aujourd'hui. son appel suppliant. Allons-nous y répondre ? Alors, j'ai toute envie de faire une petite prière avec vous en disant au Seigneur, d'où Jésus, je viens me blottir dans tes bras pour être tout à toi, pour me laisser pénétrer de ton intimité, de ton amour. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour que tu me départisses, tu me libères de tout ce qui me sépare de toi, de tout ce qui est trop lourd pour moi, de tous ces fardeaux qui me séparent de toi. Je décide, je choisis d'être purifié au feu de ton amour. Mais si dans ton plan d'amour pour moi, tu désires me permettre d'arriver encore plus rapidement dans ce bonheur, dans cette paix, dans cette joie, dans ton amour, en passant au travers de quelques difficultés, de quelques souffrances, de quelques tribulations, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. à présent Seigneur, c'est à toi d'y penser, en moi, autour de moi et à travers moi. Merci Jésus d'exaucer ma prière, merci d'entendre, merci de prendre cette prière comme si c'était la tienne pour la déposer dans le cœur du Père qui ne peut pas, qui ne peut pas, ne pas accueillir ta prière et l'exaucer. J'en profite pour me placer sous le manteau de ta Sainte Mère. J'en profite pour louer le Père de son action déjà commencée et bien en moi, autour de moi et à travers moi. Je rends grâce. Je te rends grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Peut-être avez-vous quelques commentaires ou quelques questions. Saba nous dit « Bonsoir, que votre soirée soit bénie par l'amour, la joie, la paix et le bonheur. Belle soirée à tous choisies de Jésus. » Merci Saba. J'accueille cette bénédiction que vous nous envoyez et puis je demande au Seigneur de la déverser sur tous les auditeurs aujourd'hui ou plus tard, demain, après-demain, dans les jours qui viendront. Merci Saba. Caroline nous dit « Merci pour ce magnifique message. Merci Seigneur pour ce magnifique plan de ton amour qui se déploie continuellement. Continue Seigneur à nous enseigner tes chemins. » Eh bien, oui, remercions le Seigneur de sa sollicitude, de sa tendresse, de son attention, de vouloir de vouloir toujours tout faire à travers nous, de vouloir nous faire goûter à sa bonté, à son amour, à sa puissance, à sa miséricorde, à sa tendresse, à sa délicatesse. Merci. Chantal nous dit « Merci Jésus de prendre tous nos fardeaux. Tu es un Dieu d'amour. Aide-moi à lâcher prise et de venir me blottir dans tes bras. » Eh bien, Chantal, ce que j'aimerais vous dire, c'est simplement en vous blottissant dans les bras de Jésus, c'est comme si vous lui donniez votre « oui ». Il va vous en libérer. Donc, pour pouvoir vous détacher de tout cela, eh bien, tournez votre regard vers le Père. Pensez à sa bonté. Il est bon, tellement bon que dans sa bonté, il nous permet de nous parler, de nous écouter. Il me donne un ordinateur, un téléphone, un bureau, une chaise, de quoi me vêtir, une croix, des lunettes pour voir. Tout cela vient de sa bonté. Il me permet d'avoir tout cela pareillement pour vous. Dans sa miséricorde, il ne regarde pas mes écarts, nos écarts. Il ne voit que le prodige, l'être étonnant que nous sommes, comme nous dit le psaume 138, verset 14. Il voit ce qu'il a créé. Il nous voit, nous. Donc, regardons-nous avec son regard. Regardons son amour. Il nous aime quoi que nous fassions sans aucun mérite, sans aucune vertu de notre part. Il nous aime d'un amour fou. Il serait prêt à tout comme nous. Nous serions prêts à tout pour nos enfants. Il est tout puissant. Regardons sa puissance qui peut tout transformer simplement par un oui que je lui donne. Tous ces miracles qu'il a réalisés, toutes ces transformations de cœur, ces changements de cœur qu'il a réalisés. Et moi, le premier. Regardons et remercions-le. Regardons sa tendresse. Il veut nous utiliser pour tout faire, pour qu'on puisse goûter à tout ça. Il veut nous faire goûter à lui tellement cette bonté, cet émerveillement, cette joie divine. Il veut que nous la goûtions, que nous fassions, que nous vivions. Et regardons sa délicatesse. Il nous permet à travers sa délicatesse d'aller simplement prier au nom de ceux qu'il ne connaissent pas, au nom de ceux qui ne savent pas prier. Lui donner en leur nom les oui qu'il ne donne pas, les difficultés, tout, en leur nom. Et pour qu'ensuite, en leur nom, nous pouvons les placer sous le manteau de Maman Marie. Et nous pouvons aussi, en leur nom, louer le Père de son action en eux et à travers eux. C'est sa délicatesse de penser à tout ce mandat. C'est juste incroyable. Tournons notre regard vers le Père et tous ses attributs et aussi vers Jésus. Enfin, Catherine nous dit « Seigneur, aide-nous à accepter nos faiblesses. Merci de nous donner cette grâce d'écouter. Montre-nous la merveille que tu as déposée en chacun de nous. Merci Seigneur d'accueillir cette prière. Au nom de tous, nous te l'offrons. pour que tu puisses l'exaucer en chacun et chacune d'entre nous. Merci. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. En attendant, répétons ensemble « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci et bye bye ! » Je suis choisie l'amour mêle. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.